Mon enfant bien-aimé, dans le doux murmure de ton cœur, sache que le miracle que tu désires ardemment est à portée de main, plus proche que le souffle que tu prends. Laisse mes paroles être l'encre de ta foi, un phare constant en temps agité. Je t'invite maintenant, en ce moment sacré, à déverser les aspirations de ton cœur, à écrire tes désirs les plus profonds, à partager les fardeaux qui pèsent sur ton âme dans les commentaires ci-dessous. Je suis ici, prêt et en attente pour t'écouter, pour répondre à ton appel, pour dévoiler tes luttes, tes douleurs les plus profondes envers moi, en prêtant l'oreille à mes conseils, tu trouveras non seulement des réponses, mais aussi un chemin vers la paix pour les tourments qui agitent ton âme. Suis mon appel, ne te détourne pas de mes paroles, car chaque phrase que je prononce caresse tendrement ton esprit et apaise ton cœur. Tu seras enveloppé de ma présence constante tout au long de ta journée. Dans mon étreinte d'amour, je te guiderai sur le bon chemin. Je suis là pour apaiser tes pensées et chasser tes incertitudes. Je ne souhaite pas que tu agisses précipitamment en période de détresse. Mon désir est que tu sois serein et assuré, sentant ma voix résonner dans ton cœur, surtout dans ces moments où le silence engendre la peur, mais où tu ne crains rien. Ton Père Céleste est là pour saisir ta main, te soutenir en toutes choses, te guider à travers les ténèbres, te relever et te fortifier lorsque tu penses ne plus pouvoir aller plus loin. La vérité est que tu es capable. Je te donne la vigueur pour persévérer dans tes entreprises. Je désire ardemment que tu vives et accomplisse la magnifique destinée que j'ai conçue pour toi. Parfois, tes pensées peuvent être obscurcies par la négativité. Tu te convains que les promesses qui te sont faites sont inatteignables. Et tu crains que ma réponse n'arrive pas avant que la nuit se termine dans ton lit. Le sommeil te fuit. Car la peur susurre que tout sera perdu, que tu es seul et non aimé. Pourtant, sache que ces peurs ne sont que des mensonges semés par tes adversaires. Tu n'es pas défini par leurs paroles et tu ne deviendras pas ce qu'ils prétendent. Les autres ne contrôlent pas ton destin. Ils n'ont aucun pouvoir pour nuire à ta vie. Nul ne te comprend comme je le fais. Alors laisse-moi t'infuser d'espoir et d'encouragement en ce moment. Mets de côté ces pensées négatives et écoute attentivement ma voix. Mon amour pour toi dépasse tout dans cet univers. Mon intention est que tu réalises les rêves que j'ai insufflés en toi. rendant toutes choses possibles par moi. Tes erreurs passées ne sont pas des barrières aux bénédictions et à l'abondance que j'ai en réserve pour toi. Choisis ce jour de me chercher continuellement, d'absorber mes paroles et d'en tirer de la vitalité. Aujourd'hui je suis là pour raviver tes rêves, pour rallumer tes belles aspirations, celles oubliées ou considérées comme perdues. Tu expérimenteras la puissance surnaturelle que je déverse sur toi, ouvrant les yeux de ton esprit aux merveilles que ma puissance peut accomplir. Souviens-toi que j'ai porté une croix, endurant des coups d'une douleur immense, mais j'ai persévéré avec toi dans mon cœur. Aucune frappe ni insulte n'a pu arrêter mes pas. J'ai enduré cela pour toi, portant le fardeau de tes péchés, afin qu'aujourd'hui tu puisses avancer vers tes bénédictions sans excuse. Tu es capable d'accomplir de grandes choses, mais tu dois te concentrer sur mes paroles, te détourner du conseil de faux amis qui envisent tes dons et jalouse ton succès. Fais-moi confiance, car en ma présence et sous ma guidance, tu trouveras le chemin vers ta véritable vocation. Tiens fermement à cette vérité inébranlable. Aucune force ne peut te détourner de ton chemin destiné. Embrasse la profondeur de mon amour divin et tu découvriras qu'aucun découragement ni désespoir ne peut t'atteindre. Tu porteras toujours en toi le souvenir de mon sacrifice pour toi. Tu as entendu mes paroles répétées, chargées de promesses. Appelle-moi et je te répondrai, révélant des choses grandes et cachées que tu n'as pas connues. C'est ce que je chéris en toi, ta foi en mes paroles, ta volonté d'apporter tes prières les plus urgentes à mes pieds. Tes défis semblaient insurmontables, presque impossibles. Pourtant ton cœur et tes yeux ont été témoins de ma réponse à ton appel. C'est pourquoi je t'assure à nouveau que je comblerai tes besoins actuels avec des bénédictions encore plus grandes et plus merveilleuses. Tu en seras témoin bientôt et même maintenant. Tu peux ressentir la paix et la sérénité que je verse dans ton âme. Continue à croire, à travailler, à prier sans relâche et à persévérer. Mon timing parfait t'apportera le repos que tu recherches. Le jour approche où je placerai un magnifique miracle entre tes mains. Je t'aime. Fais une pause un moment pour absorber la tendresse de mes paroles, l'amour et la force qui émanent de moi. Tu m'as appelé au milieu de tes pensées, portant un grand besoin dans ton cœur. Je suis là pour te montrer l'ampleur de mon amour pour toi en ce moment même. Je veux que tu te sentes réconforté. Laisse les larmes toucher ton cœur couler librement. Ne porte pas le fardeau de la culpabilité que d'autres ont placée sur toi. Ancre ta foi dans mes paroles. Trouve ta paix dans mes promesses. Ne laisse jamais ta confiance fléchir en sachant que je suis toujours avec toi. Même dans les moments de solitude ou lorsque les épreuves de la vie t'assaillent et te blessent. La douleur sert de rappel que tu es en vie et avec chaque douleur vient la guérison. Avec chaque épreuve vient le triomphe. Je suis là pour te guérir, te consoler, te relever. Je te dis de ne pas craindre, d'ancrer mes paroles dans ton esprit pour que ma voix puisse résonner grandement chaque matin lorsque tu te réveilles. « Entends-moi, je suis juste à côté de toi, exprimant avec une affection profonde mon amour pour toi. Dans ta vie quotidienne, tu rencontreras des défis imprévus, mais tu seras fortifié. ma force réside en toi, ma grâce est suffisante et mes promesses t'assurent fermement que je ne t'abandonnerai jamais. Après les tempêtes de ta vie, viendra la tranquillité, te comblant de paix, de joie et de vigueur. Tu te tiendras debout, vivant pleinement la vie, fortifiée par la force que je te donne. Je te tiens cher et les jours de difficulté touchent à leur fin. Quand les bénédictions afflueront dans ta vie, souviens-toi qu'elles sont envoyées de mon amour. J'ai veillé sur toi au milieu du chaos et pendant que tu traversais tes déserts, j'ai été ta sustentation. En ce jour, alors que tu lis ces paroles, engage-toi à revitaliser ta foi. D'innombrables attaques, doutes, épreuves et mépris peuvent avoir épuisé ton zèle. Reviens sur le chemin de la confiance. Renouvelle ton esprit avec ma parole puissante. Je désire que ta foi soit vibrante et forte, de sorte que lorsque l'abondance remplit ta vie, tu te souviennes de moi, ton Dieu et Seigneur. Persévère dans la prière et la supplication, car il y a encore beaucoup de choses invisibles pour tes yeux naturels. Une bataille fait rage dans le royaume spirituel et je te bénirai. Mais il y a d'importantes épreuves à surmonter. Ton triomphe est ancré dans ta foi, ta persistance, ta fermeté et ta persévérance dans la prière. Cherche-moi pendant le jour, prie la nuit et engage-toi dans l'intercession. Tes temps sont en train de changer et mon regard parcourt la terre en quête d'âmes courageuses comme la tienne. Des miracles se manifesteront en toi et à travers toi lorsque tu deviendras un canal de pain, de vêtements, de réconfort, de guérison et de bénédiction pour beaucoup. En bénissant les autres, tu recevras toi aussi des bénédictions abondantes en cette saison des miracles. Reste fort et déterminé. Je répète. Dépose tes fardeaux. Cherche ma présence. Revitalise ta foi. Je t'aime et aujourd'hui, je viens t'insuffler du courage, chassant tes peurs et fortifiant ton cœur. Tu ne vas pas endurer un voyage futile. Une récompense t'attend au-delà de cette lutte actuelle. Mon but est de transformer ta perception de toi-même. Tu es d'une valeur immense pour moi. Mon amour pour toi grandit chaque jour et tout ce que tu as enduré te prépare pour la mission que j'ai pour toi et ta famille. Ne te fixe pas sur les défauts présumés de ceux que tu aimes. Cela aussi passera. Et ils grandiront en sagesse, en stature et en maturité spirituelle. Les personnes que tu vois aujourd'hui ne resteront pas les mêmes dans quelques mois. Je les transformerai. Reste ferme dans la prière car ce processus prendra fin. Ta famille retrouvera le bonheur, l'harmonie et la paix dans ton foyer. Cependant, je t'implore de m'apporter d'abord tes préoccupations, tes prières et tes angoisses. Ne laisse pas la colère te priver du bonheur tant attendu. Abstiens-toi de proférer des paroles blessantes en imposant la discipline dans ta famille. D'abord, calme-toi. Prends quelques minutes. Demande-moi de tenir ta main et de souffler un encouragement divin dans ton esprit. Je te guiderai pour conseiller tes proches avec amour. Je serai avec toi du matin au soir, même lorsque tu dors. Je serai à tes côtés et te parlerai à travers ma parole pour que tu rêves des grands projets que j'ai pour toi. Tu te lèveras avec bonheur et une grande force. Tu navigueras calmement à travers tous les processus que tu traverseras. Je ne te permettrai pas de faire face à quelque chose de trop difficile à supporter. Si en ce moment tu sens que tu ne peux plus supporter, crois-moi. Tu peux continuer car la victoire est déjà tienne. Tiens-toi droit et marche sans larmes ni plaintes car à quelques pas seulement tu récolteras les récompenses de ta persistance, le prix de ta fidélité, le fruit de tes efforts. Je te donne une telle force que tu marcheras sur les serpents et les scorpions, trompant les démons et toutes les forces du mal et rien ni personne ne te fera de mal. c'est ainsi que je veux te voir débordant de confiance, d'un esprit inébranlable et de la certitude que toutes les belles choses que tu attends se réaliseront bientôt. C'est ta foi, l'étincelle de confiance que tu m'offres quand tu ouvres tes yeux chaque matin. Cela me plaît énormément et par ce moyen je révélerai de nombreuses merveilles que j'ai l'intention d'apporter dans ta vie. Je t'aime et même si je reste silencieux un instant, je contemple le bel avenir qui t'attend. Ne crains pas les processus, ne te dérobe pas aux épreuves, ne fuis pas les conflits car en mon nom sacré et en tenant ma main, confronte tes tribulations avec une résolution inébranlable. Assure-moi que tu ne laisseras pas tes émotions te submerger ni qu'aucun mal ne te retienne. Je te guéris, veille sur toi, pourvoie à tes besoins, multiplie les fruits de ton labeur. Je t'accorde la foi et la fermeté dans tes pensées. Mais aujourd'hui, plus que tout, j'instille dans ton âme une conviction inébranlable que mon amour pour toi est immense, même dans tes échecs et tes erreurs. Je continuerai à t'aimer pour l'éternité. En toutes choses, je t'assisterai. C'est ta vie quotidienne, un chemin parsemé de surprises exquises, d'opportunités abondantes et de processus qui mènent à de plus grands triomphes. Ton visage rayonne de foi et d'assurance. Ton sourire illumine tous ceux qui te regardent, la façon dont tu traites les gens, en particulier ta famille. Je suis témoin de ma puissance et de mon amour, révélant au monde les merveilles que je peux accomplir en ceux qui confient leur cœur à moi. aujourd'hui, je te déclare que tous les processus que tu rencontres ont un but. Donc, ne crains pas que ton âme ne tremble pas. Persévère sur ce chemin avec une détermination inébranlable, car je serai toujours à tes côtés, te donnant amour, paix, patience et force. Je répandrai le bonheur et la tranquillité dans ta vie. Je t'aime et ma main puissante touche ton cœur. Reçois ce message et chéris-le avec amour. Laisse ton visage s'illuminer d'un sourire, car ton âme sait et ressent que moi, ton Dieu et Père Tout-Puissant te guident par la main, où que tu sois. Je suis résolu à te rendre encore plus courageux que tu ne l'es déjà. En éradiquant de ton esprit toutes ces peurs et appréhensions qui te paralysent parfois et te remplissent de timidité. Dans le royaume céleste, une bataille surnaturelle fait rage pour ta vie et ta famille. C'est pourquoi je te fortifie et te modèle en une personne résolue et déterminée. Ceux qui t'entourent discerneront que je t'ai accordé l'autorité. Tu ne reculeras pas lorsque les tempêtes te menaceront. Tu ne fuiras pas devant tes adversaires. Tu ne feras pas marche arrière lorsque tu prieras. Crois lorsque tu crieras. Aie confiance lorsque tu viendras devant ma présence avec un besoin profond. Incline-toi avec révérence et tends tes mains pour recevoir ta réponse. Je suis le créateur et l'auteur de la foi. Avec cette foi, tu te battras et tu prévaudras. Tu te lèveras contre tous les géants et les vaincra. Ne prête pas attention à ceux qui te méprisent en pensant qu'ils peuvent t'écraser d'un doigt. Ils ne savent pas et ne peuvent pas imaginer que même s'ils le voient, ils ne le croiront pas. Ton Père est le créateur de l'univers et je suis prêt à te défendre contre quiconque cherche à te faire du mal et à piétiner ta foi. Tu triompheras même lorsque tu ne te sentiras pas fort, même lorsque tu manqueras de ressources et de moyens pour lutter contre ceux qui se croient puissants. Je suis ton protecteur, ton bouclier, ton avocat. Alors, lève-toi avec détermination car lorsque tu tiens ma main, tu es beaucoup plus fort que tu ne le réalises. Je te donne le pouvoir et la compétence pour défendre les innocents. Je verse cette huile sacrée sur ta vie te remplissant de courage. Tu as la foi pour vaincre les maladies avec ma parole sur tes lèvres. Les armées de tes ennemis fuiront devant toi. Lève-toi, cher enfant, accroche-toi à cet amour béni. Tiens-toi droit, reçois mes dons et mes bénédictions. Je placerai la couronne de la victoire sur ta tête que les choses aillent bien ou mal. pries, pries dans tes jours de joie et de bonheur mais aussi lorsque tu fais face à des conflits et que les choses semblent mal tournées. Parler avec moi n'est pas ardu, c'est une question de foi. Ose croire où que tu sois, crie vers moi et je te répondrai. Quand tu viendras m'écouter, tu sentiras que mon Saint-Esprit t'embrasse et je ne te laisserai pas partir avant de sentir que ton cœur s'est apaisé. Je ne te permettrai pas de parcourir les chemins de la vie remplis de peur et de désespoir. Je frapperai à la porte de ton âme chaque aube. Je veux que tu te lèves tôt pendant que tous dans ta maison dorment pour que là, dans ta chambre, à genoux et en silence, tu puisses commencer ta journée avec une foi active. Approche-toi de moi avec confiance car je suis là, attendant à bras ouverts pour t'accueillir. J'apprécie ta démarche sincère et humble, ta volonté de me consulter même pour les plus petites choses de ta vie. N'hésite pas à poser tes besoins devant moi. tes prières ne sont pas seulement significatives mais aussi intrinsèquement belles. Tu as bien discerné ce qui compte vraiment. Ton cœur n'est pas attaché au luxe terrestre ou aux vanités. C'est pourquoi je t'assure avec la puissance et l'autorité de ma parole de ne pas craindre, de ne pas hésiter. Persévère dans la prière pour ta vie, ton avenir, ta santé et ta prospérité. Prie pour ta famille, pour tes enfants, jeunes et adultes et pour tous tes proches, que ce soit ceux qui te montrent de la gentillesse ou ceux qui te nourrissent des mauvaises intentions. Écoute bien ceci. Ceux qui t'ont rejeté reviendront un jour, regrettant de t'avoir sous-estimé. Ne leur rends pas l'appareil en mesurant leur traitement. Que seules les bénédictions sortent de tes lèvres, même s'ils choisissent de t'ignorer. Le meilleur chemin est toujours de prier et de pardonner. Mon Saint-Esprit travaillera tendrement dans leur cœur et ils reconnaîtront leurs erreurs. Ils verront les bénédictions dans ta vie et tu devras rester ferme, continuer à prier. quelle que soit ta situation. Ne sois pas influencé par le bonheur ni découragé par l'adversité. Ne laisse pas la maladie te priver de ta paix. Je t'assure que je n'autoriserai pas de fardeau ou de bataille dans ta vie qui soit au-delà de tes capacités. Je ne t'abandonnerai jamais lorsque des sentiments de découragement surviennent. Continue de prier. Mes promesses sont inébranlables. Ma parole est infaillible. Aujourd'hui, j'affirme qu'aucune de tes prières ne restera sans réponse. Aucune demande n'est trop grande, trop petite ou impossible pour moi. Je répondrai et je répandrai des bénédictions sur toi qui t'élèveront et te fortifieront. Je m'engage toujours à te fournir le meilleur. N'émule pas les comportements négatifs des autres. Ne te plains pas si les réponses ne viennent pas immédiatement. Apprends à faire confiance et à te concentrer sur les aspects vitaux de ton existence. Tu as la vie, une famille qui t'entoure et malgré les défis occasionnels, tu possèdes déjà le plus grand cadeau, moi et ta foi. Peut-être est-il temps de prendre une décision définitive, de me confier tes rêves, ton caractère, ta personnalité, tes habitudes, bonnes et mauvaises et tes faiblesses. Si tu m'aimes vraiment, je te mets au défi de te consacrer à moi, de nourrir ton esprit avec moi, de t'immerger dans ma présence et de te fixer pour objectif que seules des paroles bonnes et belles coulent de ta bouche. Je sais que beaucoup peuvent te provoquer, te poussant à prononcer des paroles que tu n'avais pas l'intention de dire. Prends la décision de transformer ton cœur, ton avenir, ta famille, tes finances. J'ai de grandes bénédictions en réserve pour toi et ta prière est cruciale et décisive pour que tu commences à voir des changements puissants et des merveilles miraculeuses dans ta vie. Persévère, ne perds pas courage et prie. Tu es sur le point de voir de tes propres yeux combien je t'aime. Je veux que tu ressentes mon amour, que tu t'immerges dans le fleuve de mon esprit et que tu te sentes comblé de tant d'affection. Je sais que tu crois et tu l'as démontré chaque jour en te levant avec enthousiasme parce que tu sais que je t'aime et que je suis avec toi. Cependant, je te vois t'efforcer beaucoup dans les choses que tu dois faire et malgré ta merveilleuse foi, tu prétends être occupé et négliges de passer du temps avec moi. Ton âme se remplit progressivement de préoccupations et de peurs que j'avais déjà enlevées. Je vois que parce que tu ne bois pas de l'eau vive que je t'offre pendant notre prière, ton cœur devient sec. Tu peux ne pas le ressentir ou le voir maintenant. Tu peux te sentir bien et très fort à cause de ta foi. Je te félicite, tu es sur la bonne voie. Cependant, petit à petit, tu pourrais dévier si tu perds ce désir sacré pour mon toucher divin. Ta foi est forte, je le reconnais encore une fois, mais maintenant il est temps d'être rempli de mon esprit saint. Je suis prêt à te doter d'une puissance divine et surnaturelle qui élèvera ta foi à de nouveaux sommets, te permettant d'accomplir des miracles et des merveilles au-delà de ceux que tu as vus jusqu'à présent. Je t'ai promis des œuvres plus grandes que celles que j'ai accomplies. Si tu as du mal à le comprendre pour le moment, ne t'inquiète pas. De tels miracles ne sont pas accomplis par ta propre force. Cette puissance divine est un don que tu recevras à genoux, avec un cœur totalement ouvert pour tout abandonner par amour. Ce don précieux n'est pas pour les orgueilleux ni pour ceux qui cherchent la validation et les applaudissements des autres ou qui se complaisent dans la vanité. Je cherche un cœur humble qui reconnaît ses fautes et s'engage à me servir avec dévotion et sincérité. Sans désir d'acclamation humaine, de titre ou de récompense. Je te recherche car j'ai trouvé en toi un cœur prêt à être façonné. Viens maintenant. Marche pieds nus au bord de la rivière. Ressens la pureté et la clarté de l'eau alors qu'elle caresse ta peau et ravive tes sens. Entre lentement, immerge-toi. Laisse la rivière nettoyer ton esprit de toute pensée de défaite et d'impureté. Abandonne ton cœur à moi. Tu recevras du pouvoir lorsque mon esprit saint descendra sur toi, enveloppant tout ton être. Il te transformera ainsi que ta famille, tes pensées et ta véritable essence. Je t'autoriserai à conquérir tes peurs et mes bénédictions reposeront sur ta maison. Entends cela et prends courage. Tes luttes valent la peine, ton endurance est significative, tes prières, tes nuits blanches, tes larmes, ta persévérance et ta douleur aboutiront à une moisson abondante, se transformant en une bénédiction des plus merveilleuses. La transformation de ta famille se réalisera. Ne doute pas et ne désespère pas. De tes propres yeux, tu la verras se dérouler. ne faiblis pas dans ta détermination, même lorsque tes mains sont fatiguées et tes yeux remplis de larmes. Un jour, tous contempleront ton retour victorieux, portant les splendides fruits de tes luttes et de ta douleur. Peut-être qu'en ce moment, tu ne le comprends pas pleinement. Mais tu sais bien que la reddition n'est pas une option. Ton avenir est devant toi, entre mes mains, mais j'ai aussi besoin de ta foi inébranlable, de ta croyance fervente et vaillante en ma parole. Celle que tu écoutes actuellement et que tu embrasses est la pierre angulaire de tes bénédictions. Elle sert de fondement sur lequel d'innombrables bénédictions se déverseront dans ta vie. J'espère que tu prends en compte mes conseils et que tu prends le temps aujourd'hui de me chercher, de t'imbiber de mon esprit et de recevoir tout ce que j'ai à t'offrir. Puisses-tu respirer ma tranquillité, trouver la sérénité et aligner tes pensées. Concentre la force que je t'apporte sur les aspects importants de ta vie, ta relation avec moi, ta famille, tes rêves, tes désirs et la mission que je t'ai confiée. Laisse mes paroles résonner dans ton esprit et se graver dans ton âme et ton cœur. Sache que mon amour pour toi est vaste au-delà de toute mesure et je ne permettrai à personne de te nuire ni de laisser toutes les bénédictions que j'ai répandues sur toi être gaspillées. Tu n'accepteras jamais la défaite, même les jours où tu te sens épuisé et où tu contemples la valeur de ta lutte et de ton existence continue. Souviens-toi, tu combats contre des émotions et des sentiments, mais j'ai le dernier mot. Je te prendrai par la main et t'empêcherai de sombrer davantage. Je te sauverai et te relèverai. Aime profondément, ouvre les bras aux bénédictions immenses qui t'attendent. Tu es sous mon abri et ma protection. Tout ce que tu reçois est un don de ma grâce et de mon amour. Comprends cela et sois reconnaissant. Tu récupéreras beaucoup de choses que tu as perdues. Ceux de ta famille qui étaient en colère et distants reconsidéreront, reconnaissant leurs erreurs. Il est admirable que tu aies reconnu tes propres erreurs et que tu aies fait pénitence. C'est magnifique que tu aies choisi de revenir sur le bon chemin. Tu n'as jamais vraiment appartenu à l'ennemi, même s'ils ont tenté de détruire ta vie et de voler tes bénédictions et ton bonheur. Je récompenserai ton repentir avec ma grâce et ma bonté. Comprends que tu as encore de nombreuses années devant toi et que tu dois les vivre pleinement. Efforce-toi de continuer à apprendre de moi et de renforcer ta foi en mes promesses. Ma parole t'assure que tu vaincras les armées qui s'opposent à toi, graviras les murs qui tentent de freiner ta progression et accompliras des exploits au moment opportun. Lorsque tu sembles avoir atteint la fin, tu verras ma puissante main fendre la mer, ouvrir un chemin à travers le désert et te combler de bénédictions majestueuses. Tu dois venir à moi et chercher refuge sous ma protection lorsque les choses deviennent difficiles Je t'ai rendu courageux pour que tu croises en ma parole. Avance avec confiance sachant que ma main te protège. Laisse les autres se vanter de pouvoir et de compétences qu'ils ne possèdent pas réellement, mais toi, fais-moi confiance et aie foi en moi. Tu surpasseras les autres si tu gardes fidèlement mes commandements. Je comprends très bien qu'il y aura des moments où tu flancheras, te sentiras faible et ne voudras pas continuer le combat. Mais c'est précisément pour cette raison que je suis venu. J'ai été crucifié et je suis ressuscité avec puissance et gloire pour te relever pendant tes moments difficiles, pour t'aider en tout temps. Je ne serai pas loin si tu m'appelles. Je ne te refuserai jamais mon attention. À chaque fois que tu auras besoin de moi, je ne t'ignorerai jamais. C'est ma promesse et mon alliance. Elle demeure en vigueur et je ne l'ai pas oubliée. Crie vers moi et je te répondrai, révélant des choses merveilleuses et magnifiques au-delà de tes rêves et de ton imagination. Je suis ton Dieu tout-puissant, clément et miséricordieux. Commence chaque jour avec moi. Je serai ici à t'attendre. Je prends grand plaisir à te démontrer mon amour. Il y a des bénédictions au ciel avec ton nom dessus. Je connais les raisons derrière mes actions. Fais-moi confiance de tout ton cœur. Tant au ciel que sur terre, de nombreuses situations tournent en ta faveur. Une sagesse surnaturelle et des bénédictions spécialement préparées pour ta famille et toi. L'héritage divin qui t'appartient légitimement n'est pas le fruit du hasard. Je t'aimais déjà avant ta naissance et j'ai arrangé de nombreuses choses magnifiques pour toi. La plus importante d'entre elles est l'amour éternel que j'ai pour toi. Je t'aimais lorsque tu étais distant et j'ai continué à t'aimer lorsque tu es revenu vers moi. Si tu penses que je deviens en colère et que je m'éloigne de toi à cause d'erreurs occasionnelles, tu te trompes. Tes erreurs ne me font pas peur. Je ne te rejetterai pas pour tes péchés. Chaque fois que tu viens à moi chargé de douleur et de repentir et que tu parles la vérité, je sais que tu m'aimes même si tu commets des erreurs. Je comprends ton cœur et tes raisons. Je chéris ta sincérité. Personne ne peut me tromper. D'autres peuvent feindre la perfection et la sainteté en entrant en ma présence pour accuser ceux qui ne se conforment pas ou ne croient pas comme ils le font. Mais tu n'es pas l'un de ceux qui critiquent et prétendent être supérieur aux autres. Ton esprit est doux. Ton attitude est bienveillante. Tes pensées sont pures. Si tu ne trébuches jamais, tu te relèveras avec confiance et foi. Ne permets jamais à des mortels de te pointer du doigt. personne en ce monde n'a le droit de le faire. Embrasse cette foi inébranlable et à mesure que tu entres en ma présence chaque jour avec un cœur humble, avide d'écouter et d'apprendre, je promets de te combler de bénédictions abondantes. Je comprends que la richesse matérielle n'est pas ta recherche. ton cœur désire des bénédictions et la protection de ta famille. Aie confiance en moi et je te l'accorderai et bien plus encore. Je te prépare pour le moment où de nouvelles portes s'ouvriront largement devant toi. Ne crains pas de les franchir. Tandis que tu écoutes maintenant, des miracles extraordinaires se dévoilent autour de toi. De nouveaux visages entreront dans ta vie, apportant des opportunités jamais vues auparavant. Les défis qui se présentent se transformeront en bénédictions grâce à ta foi et à ta patience, apportant la paix et l'abondance dans ton foyer. Les dons les plus précieux sont déjà à toi, car tu possèdes mon amour inébranlable. Place ta confiance en moi et laisse-moi diriger ta vie pour ton plus grand bénéfice. Cherche mes conseils dans la prière chaque matin. Ouvre ta Bible et plonge dans ma parole. En ma présence, tu trouveras un abri contre les tourments du monde. Ici, dans cet espace sacré, ton foyer est le refuge dont tu as besoin pour te reposer et te ressourcer. Ton temps avec moi n'est jamais perdu. Chaque moment passé avec moi se multiplie en années de bénédictions. Aime-moi de tout ton cœur, de toute ton intelligence et de toute ta force. Rejette les pensées qui épuisent et alourdissent ton âme. En ces temps difficiles où la peur était répandue, où les nations sont en tumulte, où les familles sont tendues et où l'amour semble faiblir, trouve ton sanctuaire sous ma protection bienveillante, à l'abri des tempêtes de la vie. Tu ne seras pas affaibli par les éléments durs de la vie en ma présence. Ton esprit est rajeuni, ta foi rallumée et la négativité dissipée. Tourne-toi loin de la négativité répandue par ceux qui ne me cherchent ni ne me suivent. Ne te laisse pas influencer par ceux qui promettent le succès sans effort, qui négligent les besoins des autres. Au lieu de cela, nourris les affamés, donne à boire à ceux qui ont soif et offre du réconfort à ceux qui souffrent en solitude. Investis dans ta vie et dans les bénédictions, en commençant par ta famille. Ne crains pas la pénurie ou le manque, car tes greniers seront bien garnis et les fruits de ton labeur et de ta créativité fleuriront. Lorsque tu me donnes la place centrale dans ta vie, en honorant et en obéissant à ma parole, évite la tromperie et la malhonnêteté. Tu es choisi pour vivre au-dessus de l'injustice. Évite ceux qui te poussent à la malveillance et aux méfaits. Mon enfant, je cherche la place dans ton cœur qui m'appartient légitimement. Ne m'offre rien de moins. Donne-moi ta foi, ta confiance, ta sincérité et ton engagement inébranlable. Crois en ma promesse. Si tu as déjà été témoin de bénédiction, prépare-toi à une abondance encore plus grande. C'est la récompense pour ceux qui se consacrent fermement à moi. Amen.